Sous-titrage ST' 501 Ce que vous recherchez n'est pas là. Maître Karr a découvert son plan et l'en a dissuadé. Ce n'est pas votre jour. Vous vous attendiez à trouver un humble padawan à tuer et à la place, c'est nous que vous trouvez. Évitez-vous quelques désagréments et dites-moi où elle est. Ce Sith a le sens de l'humour. Croyez-moi, Maître Karr ne nous a pas envoyés pour vous aider. Je suis Uldine et voici Zillix. On est des chevaliers Jedi parfaitement formés et trop forts pour vous. Vous devriez vous rendre. Bien sûr, on n'a encore jamais rencontré de Sith qui ait suffisamment de bon sens pour se rendre. Reconnaissez-le. Vous seriez déçu si j'abandonnais. Pas du tout. On ne recherche pas l'affrontement. Uldine, pour être honnête, je me méfierais d'un Sith qui se rendrait. Continuez à raisonner comme ça et vous vous retrouverez du côté obscur avant même de le savoir. Taisez-vous. Zillix, du calme. Zillix connaît la vérité. Je crois qu'il veut céder. Menteur ! Je ne suis pas faible comme vous. Si on suit votre logique, si je n'attaque pas, vous ne pouvez pas m'attaquer. Non ! Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit ! Zillix, reprenez-vous. Non ! Ça suffit ! Que la force m'accepte. Apprenti, cet appel tombe bien. J'allais te contacter. J'ai des nouvelles. Le padawan m'a demandé de la rejoindre, alors j'y suis allé pour mettre un terme à tout ça. Mais j'ai été accueilli par deux amis Jedi de Karr. Fascinant. On dirait que tes exploits dérangent le maître comme le padawan. J'ai reçu une transmission de Nomenkarr. Il m'a supplié, si on veut. Il me défie de l'affronter jusqu'à la mort. Notre ennemi est désespéré. Accordez-moi le privilège de le détruire. Tu as lu dans mes pensées, apprenti. Karr ne comprend pas. J'ai dépassé le stade de nos différents personnels. Il s'attend à ce que je saute sur l'occasion et que je l'étrangle. Il ne s'attendra pas à te voir. J'ai uniquement besoin de savoir où aller. Le duel aura lieu sur Utah, là où Nomenkarr nous a trahis il y a de nombreuses années. C'est l'endroit parfait pour mettre un terme à tout ça. Vains-le, mais ne le tue pas. Son padawan ressentira sa douleur. Il saura la pas qui la conduira jusqu'à nous. Très bien, allons-y. Je sens que Jessa Wilson a atteint le point de rupture. Et l'acte désespéré de Karr le confirme. Soumets le maître et l'élève viendra le sauver. Je l'ai vu. Je devine à votre présence que mes amis Uldine et Zillik sont échoués. Quel dommage. J'aurais dû savoir que Barras n'est pas un homme de confiance. Je suis un homme de parole. Je suis ici, seul, comme convenu. Votre maître a prouvé qu'il est un lâche en vous envoyant à sa place. Vous avez l'air contrarié, maître Karr. En colère même. Votre croisade m'a affecté, Sith. Je ne suis pas aveugle. Mais j'ai déjà franchi la ligne qui sépare l'obscurité de la lumière. J'ai marché avec votre maître et les Sith. Je ne suis pas dupe. Votre lien avec la lumière a perdu de sa solidité. Vos tentatives me troublent. Mais ne vous faites pas d'illusions. Je n'ai pas le choix, je dois mettre un terme à votre présence. Et tout retrouvera son calme. Quand je me serai débarrassé de vous, Jessa apportera la preuve nécessaire pour ouvrir les yeux du Conseil Jedi et démasquer le réseau d'espions de Barras. Venez, Karr. Embrassons la mort et réglons ça une bonne fois pour toutes. La force est très puissante en vous. Je dois aller plus loin. Libérez votre colère. Vous devez vous incliner devant moi. Je ne m'incline devant personne. Excellence, Dark Barras nous a envoyé au cas où vous auriez besoin d'aide. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il a dit que Nomenkar devait rester en vie. Vous voulez qu'on le stabilise ? Non. Barras, sois maudit. Je veux mourir. Les ordres de mon maître ne seront pas ignorés. Que la force... me... protège. On le sauvera, Excellence. Puis on vous laissera. On se retirera dans une pièce adjacente. Faites vite, messieurs. Le Jedi est en train de mourir. Quoi ? Je suis en vie ? Non. Non. Le plan de Barras ne peut pas réussir. Je ne vous servirai pas d'appât. C'est un tel bonheur d'entendre votre désespoir. Ne vous moquez pas de moi, Sith. Vous et votre maître, vous n'êtes rien. Jessa est hors d'atteinte. Elle révélera la vérité. Laissez-moi vivre. Je veux être là le jour de votre chute. Eh, regardez ça. Excellent. Ma victoire est à portée de main. Sith, me voilà. On dirait que vous m'attendiez. Vos hommes dehors m'ont laissé passer. Libérez Maître K. Vos efforts pour me faire sortir de ma cachette ont réussi. Dessa, non ! Je t'ai dit de rester tranquille. Comment oses-tu me défier ? J'ai le destin de Jessa entre les mains, vieil homme. Mon travail est gâché. Mon sacrifice ne servit à rien. Petit imbécile. Malgré ton pouvoir, tu n'as rien compris. Que lui avez-vous fait, Sith ? Il avait ça à l'intérieur de lui depuis le début ? Non. C'est impossible. Personne ne peut dissimuler une telle noirceur. Sonde le cœur de ton maître, et tu verras la vérité. Maître Karr m'a appris à ne pas utiliser mon pouvoir sans raison. Seulement en cas de nécessité. Je n'ai jamais voulu l'utiliser sur lui, mais... Je... Je sens la fierté, l'envie, et la haine, et la vengeance. Non ! Sith, vous m'avez piégée ! Je... je l'aurais su s'il y avait une telle noirceur en lui ! C'est passionnant de voir tout ton monde s'effondrer. Je ne suis pas là pour vous divertir, Sith. Vous avez tué Maître Yonlac, et... et mes parents. Et vous avez fait de mon maître un monstre ! Maintenant que vous m'avez attiré à vous, je sais que vous voulez me tuer. Mais je ne vous laisserai pas faire. Arrête-moi. Attaque-moi. Et tue-moi. Non, je... C'est encore un piège ? Prouve que tu as raison. Détruis-moi. C'est la seule solution. Sinon, ton maître et toi, vous allez mourir ici. Je vous ai prévenu. Attendez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Jessa, non ! C'est tellement frustrant ! Je ne peux pas vous vaincre. C'était... C'était des mensonges ? Tout ! Il m'a dit que le côté lumineux était plus fort. Que c'est pour ça que je peux voir derrière le masque de ceux qui sont dans l'obscurité. Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas lutter contre vous. Le côté obscur est de toute évidence plus fort. Tu n'as pas terminé ta formation, Jessa. Quand tu auras pleinement communié avec le côté lumineux de la Force, aucun Sith ne pourra te résister. Vous êtes un maître de la lumière. Pourquoi n'avez-vous pas pu me vaincre ? Toute ma vie, j'ai dû supporter la tromperie et l'illusion. Je croyais que les Jedi étaient différents. Vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez montré Maître Karr tel qu'il est. C'est votre pouvoir qui révèle la véritable nature d'une personne. La peur que vous inspirez force la vérité à faire surface. Tu seras mon apprenti, et je t'apprendrai à vivre du côté obscur. Je suis... honorée, Excellence. Enfin, j'ai un objectif. Quelque chose sur quoi compter. Qu'attendez-vous de moi ? Et qu'allons-nous faire de Maître Karr ? Ta première mission, maintenant que tu es sous mes ordres, c'est de tuer ton ancien maître. Vous voulez que je le tue ? Je ne veux pas que tu le tues. Je te l'ordonne. Oui, Excellence. Jessa, le Sith est en train de faire de toi une meurtrière. C'est dans l'intérêt de tous. Un principe que les Jedi évoquent souvent pour justifier leurs actes, non ? C'est fait, Excellence. Nomencar n'est plus. Laisse la culpabilité, l'euphorie et l'amertume te nourrir. Mes émotions sont vives. Mais je ne me suis jamais sentie plus vivante. J'ai goûté au sang. J'ai hâte de renouveler l'expérience avec votre prochain ordre. J'ai senti la mort de Nomencar depuis l'autre bout de la galaxie. Je dois avouer qu'après toutes ces années, être débarrassé de lui... C'est pas tous les jours qu'on rencontre un adversaire à la hauteur. Ne t'inquiète pas. Un bon Sith se fait toujours de nouveaux ennemis. Je vois que tu as une nouvelle passagère. Jessa Wilson, j'imagine. Voici mon maître, Dark Barras. Bonjour, Excellence. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, jeune fille. Mais tu sembles t'en être bien sorti. Qu'en dis-tu ? Je suis très satisfaite de l'issue de cette histoire. Je sens son dévouement à ton égard, apprenti. Comment y es-tu parvenu ? Je peux faire preuve d'une grande persuasion. Merveilleux, apprenti. Tout simplement merveilleux. C'est indéniable, tu es passé maître dans l'art du côté obscur à présent. Seuls les plus accomplis d'entre nous deviennent des seigneurs parmi les Sith. Tu as largement mérité cette distinction. Je te confère donc le titre de seigneur Sith. Je suis honoré. Ce sont tes services exemplaires qui t'honorent. J'accorde une très belle récompense à ceux qui atteignent ce rang sous mes ordres. Profites-en. Maintenant, faites ça comme tu voudras, puis rejoins-moi ici sur Dromund Kass. J'ai de grands projets pour nous. Waouh ! Un seigneur ! Je suis impressionnée. Félicitations, Excellence. J'ai de plus grandes ambitions. Je ferai de mon mieux pour que vous les réalisiez. Oui, s'il le dit. J'ai déjà préparé les appartements de Jessa. Je vais aller lui faire visiter. Tu serais peut-être plus à l'aise dans ma chambre, Jessa. N'allez pas croire que c'est aussi simple que ça, Excellence. Ouh ! Je l'aime bien. Alors, Excellence, maintenant vous avez la fille. Une victoire, si je peux me permettre, que même Barras n'avait pas anticipée. Vous êtes devenu un seigneur Sith. Pour l'instant, on obéit aux ordres. Mais bientôt, on se concentrera sur le maître. Si mes talents peuvent vous être utiles, j'espère que vous les utiliserez. Je vous laisse savourer cette réussite. Qu'est-ce qui te tracasse, apprenti ? Beaucoup de choses. Je viens à peine d'effleurer le côté obscur et c'est comme si la galaxie entière se déployait sous mes doigts. Il y a tellement de choses à découvrir... Ton passage du côté obscur ne sera pas aisé. N'hésite pas à venir me voir dès que tu auras un souci. Je me sens déjà plus à l'aise avec vous, avec le côté obscur, qu'avec tout ce que j'ai pu connaître avant. Toute ma vie, je me suis sentie bridée, séquestrée. À toujours devoir surveiller mes paroles. À considérer mes émotions comme mon pire ennemi. Le côté obscur et ma liberté. Nous sommes convaincus que donner libre cours à nos émotions nous rend plus forts et dévoile notre potentiel. Quand vous me parlez, je sens la fierté et l'espoir m'envahir. On reprendra cette conversation plus tard. Bien sûr, maître. Vous devinerez jamais ce que j'ai fait. Non, non, essayez pas. Je vais vous le dire. Entre deux choses, j'ai examiné les holofréquences et j'ai trouvé mon ancienne bande. Elle est sur Nar Shada. Tu comptes retourner à ton ancienne vie ? Quoi ? Vous vous inquiétez de me voir partir ? La bande est en cavale depuis mon départ. Apparemment, notre mystérieux informateur de Corriban était cette saleté de Kadablis. Blis nous a fait payer ce qu'on lui avait fait. Tu es toujours en vie. Le cycle de la vengeance peut continuer. Pour une fois, je suis d'accord avec votre truc de la colère, Sith. Après avoir échappé au mercenaire, Thaunt et le reste de la bande ont consacré leur dernier crédit à la traque de Kadablis. Ce serpent de Duros a réussi à mettre la main sur l'étoile de Calaoun. On va trouver ce Duros et lui faire payer tout ce qu'il vous a fait subir, à toi et au tien. Vous êtes formidables ! Kadablis essaie de ferrer un acheteur dans le spatioport de Narshada. J'enverrai un message pour dire qu'on arrive, en nous faisant passer pour des acheteurs potentiels. Oh, et je dirai à la bande d'être prête à récupérer l'artefact. Ces temps-ci, Blis emploie un célèbre garde du corps, Kalish, qu'on appelle le Virus. Mais ça te fait pas peur ? Si ? Non, pas possible. Non, pas possible. Vous devez vous tromper de personne. Je maîtrise la force. J'entends. Cadablis, vous avez exploité les miens. Volé nos artefacts et perpétré de nombreux crimes contre les Twi'leks à travers la galaxie. Rendez l'étoile de Kala'un. Promettez de changer, et on fera peut-être preuve de clémence. Je prends l'étoile de Kala'un. On peut retrouver mon ancienne bande ici, sur Nar Shada. Ils feront en sorte que l'étoile finisse dans un musée Twi'leks. Regardez qui les chats qui nous amènent. Tont ! Les gars ! Et ce doit être le charmant site avec qui tu parcours la galaxie ? Si j'avais su que vous étiez si belle, il y a longtemps que j'aurais amené Veth à une réunion. Oh, il est flatteur. Mais faisons les choses dans l'ordre, d'accord ? L'étoile de Kala'un est dans la boîte. Authentique et intacte. Chictaropa ! Tu l'as dit. C'est le joyau de la fierté Twi'leks. Tenez, c'est tous les crédits qu'on a pu réunir. Ne vous inquiétez pas, on devrait réussir à convaincre le musée de nous en redonner une partie. Oh non, je vous connais. Vous n'allez même pas manger. Gardez les crédits. Faites-vous un bon dîner, achetez des équipements. Kuntoko Roja. Euh, non. J'ai trouvé ma place. Je vais la garder un moment. Mais on reste en contact. Vous n'êtes pas obligés de partir tout de suite, si ? Si on laissait Veth et les gars rattraper le temps perdu... Bien sûr. On ferait peut-être mieux de les laisser seuls un instant. Oh, les sites peuvent vraiment lire dans les pensées ? Soyez sages, les enfants. On revient. Amusez-vous bien. Porte-toi bien, ma chérie. Tu vas nous manquer. Fais attention à toi là-bas, petite. Fais attention à toi. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...